Bonjour les frères et sœurs, bonjour les newborns, bienvenue. Nous sommes là pour une autre vidéo vraiment étrange. Ça c'est grave, c'est vraiment très 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 grave. Écoutez, elle a envoyé sa meilleure amie chez les morts pour 70 000 francs CFA. Est-ce que vous avez entendu ça? On nous dit que la femme que voit le corps a tué sa meilleure amie, juste parce qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé pour un business. Maintenant vous allez dire que j'aime le business. En fait, le business qui consiste à vendre la partie du corps humain. Hé Seigneur! Qu'est-ce qui s'est passé? Sur l'information que j'ai reçue, que je veux même te recevoir, on nous dit que Cette meilleure amie, elle est venue à la maison là-bas et c'était comme d'habitude. Les deux sont de bons amis, les deux causent bien et c'est comme ça, les deux ont passé beaucoup de temps ensemble. Jusqu'à la nuit même est tombée et tout ça. Cette meilleure amie en question ne pouvait pas partir. Elle a décidé donc de me laisser un peu à la maison et puis le matin, elle va rentrer chez elle. Et pendant que ça s'est passé ainsi, le monsieur va recevoir l'appel de quelqu'un et la personne va lui demander de lui envoyer la partie du corps humain d'une personne. Oui. J'ai dit les cheveux. Et plein de choses que vous connaissez quoi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et lui ne saura, il ne sait pas comment on va faire pour envoyer ça. Et sa femme la pose la question de sa mère. C'est à combien est-ce qu'on va lui vendre cela? Parce qu'il se pose la question de sa mère. Combien est-ce qu'on vend la partie du corps, de ce corps là à quelqu'un? Comment, à combien? Et les deux réfléchissaient. Et pendant que les deux réfléchissaient, on nous dit que la femme, elle entrait dans la chambre où se trouvait sa meilleure amie avec une machette. Sa meilleure amie venait de prendre une douche et elle était juste en vue de s'appuyer. Quand cette femme est passée par derrière, elle a frappé avec une machette. C'est-à-dire, elle a commencé à la tanker avec une machette à mort. Hey, Seigneur. Parfois, quand tu vois le visage, tu dois penser que ces gens n'ont pas de faire les deux pareilles. Moi, elle n'était pas présent. C'est cette affibation qui fait de venir jusqu'à moi. C'est ce qu'on nous dit, on nous dit que la police les aurait attrapés. Maintenant, comment est-ce que la police s'est attrapée? On a dit qu'après avoir fait tout ça, son mari est venu et il a découvert que sa femme avait tué sa meilleure amie. Il lui a dit, mais pourquoi l'as-tu tué? Pourquoi l'as-tu tué? Nous pouvons-nous pas prendre une autre personne en l'air de prendre cette femme? C'est là, elle a dit que, écoute, elle m'avait fait quelque chose qui est passé. J'ai l'attendu en retour, j'ai l'attendu en retour. Maintenant, voici une occasion qui est venue. J'ai préféré saisi cette occasion-là. Le monsieur le ménage a dit, ah, mais sérieux-là? Sérieux? Mais comment on va gérer ça? Si le mari dénonce à sa femme, ça risque d'être chaud pour les deux. Voici comment il a décidé de soutenir sa femme dans ce péché-là. Ils ont découpé cette femme en morceaux. Elle a découpé sa mère en morceaux, en petits morceaux et tout ça. Et ces gens l'ont mis dans un saut. Et ils espéraient se débarrasser du reste du corps, quoi. Puisqu'ils avaient besoin de certaines choses sur le corps, ils ont fait pour leur vie de se débarrasser du reste du corps. Et pendant qu'ils essaient de se débarrasser du corps, voici que la police va mettre la main sur... Boum! Et on va les garder au commissariat. On a posé des questions. Les policiers ont posé des questions, mais qu'est-ce qui s'était passé au départ? Ils ne voulaient pas dire. Ils ont fait une semaine là-bas d'abord, avant que l'homme qui est là finisse par avouer ce qui s'est passé. Il a expliqué clairement ce qu'il s'est passé. Et voici ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce que je vais vous expliquer là. Et, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous pouvez marcher avec quelqu'un sans savoir qui est cette personne. Affaire de meilleure amie. Affaire de meilleure copine. Vraiment, en Afrique, certaines choses ne marchent pas. Meilleur amie, meilleure copine. Moi, moi, frère et soeur, j'ai vécu toutes ces choses. Les meilleures amies sont très rares de nos jours. Ça ne existe presque pas. Ça ne existe presque pas. Ce n'est pas de la blague. Moi, je vais vous dire une chose. Il faut vraiment faire très attention. Ne dites pas à telle personne, j'ai confiance en elle. Telle personne, c'est mon mieux, c'est ma meilleure amie. Moi, j'ai fait ça dans le passé. J'ai vu un gars, j'ai apprécié cette personne à une autre personne que j'aime, comme étant mon mieux amie. J'ai apprécié cette personne, comme étant mon mieux amie. Mais c'est plus tard que j'ai eu de grands problèmes dans ma vie. C'est ce jour-là. J'ai vu que la personne que j'appelais mon meilleur amie, en réalité, était un espion. Une personne était là pour donner des informations à mes ennemis. J'ai dit, « Ah bon, sérieux ? Moi, j'ai beaucoup d'ennemis. Je crois que tu es mon amie. Alors que tu faisais sans plan. » Vraiment, la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quand j'ai quitté cette scène, quand j'ai quitté ce niveau-là, je me suis dit, vraiment, je n'ai plus d'amis humains. J'ai dit, dans la vie réelle, être amie avec quelqu'un, aller rendre visite à la personne, ça là, je ne fais plus ça. Jean-Pouty, « Oh, tu es un amie. » Je vais aller rendre visite là-bas à sa femme d'avoir préparé. Vous allez manger, vous allez boire, ça là, c'est fini. Pourquoi j'ai dit c'est fini ? Parce que j'ai vu. J'ai failli lui laisser ma peau. Celui qui a vu le lion. Et celui qui ne l'a pas vu. Il n'a pas la même manière de courir. Moi, j'ai vu la mort. Dans vous qui n'avez pas vu la mort, vous n'avez pas la même manière de voir les choses comme moi. Qui t'es dans la fin de meilleurs amis ? Si vous n'avez pas le pouvoir de savoir ce qui se tourne dans le cœur d'une personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Si toi, tu as le pouvoir de voir ce qui se tourne dans le cœur d'une personne. Tu peux maintenant choisir de tes amis. Mais si tu n'es pas capable de voir ce qui se tourne dans le cœur d'une personne, mon ami. Il faut que tu aies dans la histoire de meilleurs amis, confiance en personne. Tu vas chez les gens. Tout le temps, tu ouvres ton cœur. Tu manges là-bas. La personne qui utilisait le service chez toi, vous mangez. Tout ce qu'on fait là, c'est bien. Mais s'il ne se passe que du tout dans le cœur d'une personne, un bon matin, tu seras surpris d'être étonné. Donc, elle nous dit que sa mère a mis le à faire du mal. Elle a gardé cela dans son cœur. Voici une occasion que c'est prête à être. Et elle est éliminée. Comme une femme peut-elle faire ça sans pitié ? Pour peu de choses, l'homme vend son âme au diabète. Un homme est prêt à vendre l'autre pour ses intérêts personnels. Que tes histoires apparaissent tout le temps sur les réseaux sociaux. Et c'est celui-là, ce bon là, la chaîne YouTube principale que je fais tout ça. Vraiment, c'est le poudin de la vie. C'est vraiment, 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 poudin. Tout à l'heure, nous serons sur Nian seconde 3, notre chef secondaire. Là-bas, nous allons faire une vidéo de type témoignage puissant. Il ne manque pas d'aller regarder cette vidéo pour découvrir des choses sur la sorcellerie. Et le monde des sorcelleries. C'est ça, c'est la sorcellerie qui est là. Une personne qui n'a pas l'esprit de la sorcellerie en elle, une personne qui n'a pas la reine ou de le mal en elle, ne peut pas faire une chose pareille. Même son mari, il est étonné. Il ne pensait pas que sa femme serait capable de faire une chose pareille. Eh, voici la vie. Si vous ne savez pas qui est qui, si vous ne connaissez pas l'état de mes gens aussi, ne marchez pas avec eux. La vie est risquée de nos jours. Sous-titrage Société Radio-Canada